Et yo tout le monde c'est Twister, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo AMV France Aujourd'hui c'est pas vraiment un tuto mais ça se rapproche un peu C'est les termes dans les AMV qu'on utilise au quotidien Et je vais vous apprendre d'où ils viennent et comment on les utilise de façon fréquente Alors parfois je vais rectifier aussi des choses que vous savez peut-être que vous pensez que c'est ça Mais en fait c'est pas vraiment ça même si on les utilise dans le sens commun etc Ça peut être intéressant que ce soit pour les nouveaux, surtout pour les nouveaux en réalité Mais aussi pour les anciens, ça peut vous remettre un peu dans le bain Remettre en contexte certaines choses que vous avez l'habitude d'utiliser Mais que vous ne savez pas vraiment ça vient d'où etc Donc j'ai fait en sorte de faire un petit taf sur ça Sachez que la vidéo elle sera en 3 vidéos normalement si tout se passe bien Et on va commencer tout de suite avec les termes généraux Alors dans un premier temps on va voir les termes des AMV Genre AMV, MMV, GMV etc Donc AMV comme vous savez c'est Anime Music Video Il y a aussi les MMV Alors il faut savoir que les MMV ça peut vouloir dire deux choses A l'ancienne c'était plutôt les Movie Music Video Donc c'était quand on utilisait des films tout simplement Et plus récemment c'est plus les Manga Music Video qui ont pris le dessus Et qui se prédoment MMV comme avec Ninja Ristic etc Et vraiment la discipline elle s'est beaucoup plus concrétisée par rapport à avant Il y a carrément une page JumpMV qui est une page du Jump officiel Et qui promouvoit justement les Manga qui sont en train de produire dans le Jump Avec des Manga Music Video Et donc du coup c'est sur commande etc etc Donc c'est vachement intéressant de voir que ça vient de façon officielle Peut-être que les Anime Music Video un jour ça va venir de façon officielle On sait pas Il faut savoir qu'avant c'était un terme qu'on utilisait pour Mad Mais il faut savoir que Mad ça veut dire Music Anime Duga Duga signifiant vidéo en japonais Donc pour eux ça n'a jamais été vraiment que les Manga Music Video Mais c'était tout l'ensemble en fait les Mad Beaucoup de fois on a réduit les Mad à l'utilisation pour les Manga Music Video Mais en réalité c'est pas du tout ça Comme on peut le voir de toute façon sur Youtube lorsqu'on tape Mad Et ben on peut retrouver des AMV super classiques en fait Donc voilà donc c'est vraiment le terme AMV qui est utilisé pour les Japonais Ensuite on a les GMV qui sont des Game Music Video Donc ça c'est tout ce qui est Onkai Star Hill, Genshin Impact, Zen Les Zéro Ou les autres séries en fait de jeux vidéo Et donc du coup ça va beaucoup plus être axé sur du jeu vidéo Sur les sources de jeux vidéo Il y a les ASMV qui est un terme qui a été utilisé bien avant Et donc du coup c'était les Animes Subtitle Music Video Qui sont tout simplement des Animes Music Video avec des sous-titres Et ça peut continuer très loin ces termes là Là je vous ai donné les termes généraux Mais ça peut être des ASGMV etc Il y a des mix de fous Mais plus généralement de toute façon un AMV reste un AMV Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée Alors pour les édits J'ai essayé de chercher une définition exacte Sur un site, sur un Wikipédia, sur un réédit, peu importe Mais en réalité j'ai vraiment rien trouvé Il n'y en avait aucune qui était claire C'était que des interprétations Donc aujourd'hui je vais vous donner un peu l'interprétation Qu'on se fait aujourd'hui des édits dans notre communauté En réalité le mot édits Il veut juste dire montage en anglais Donc ça signifie qu'un AMV en fait c'est un édit Et un édit c'est un AMV Puisqu'on fait du montage pour les deux Cependant les personnes adoptent un format court Et bah ils aiment appeler leur vidéo des édits Et les édits ça se démarque également par leur style particulier Mais ça n'empêche en rien que ce soit des édits plus longs Le plus souvent les édits c'est vraiment les édits particuliers Du genre des gros moves de cam Des tweakstores Du 60 fps Etc etc Mais pour autant La discipline ça reste la même C'est juste des styles totalement différents Alors pour la catégorie édits Je sais qu'il y a beaucoup plus de termes Il y a des flows édits etc etc Je vous laisse voir ça plus dans cette vidéo Pour les éditeurs spécialisés Car nous on n'est pas spécialisés sur ça Pour la deuxième partie On a les différentes appellations des AMV Selon si on est fait en solo A2, A3 etc Donc déjà il y a un terme Qui n'est plus utilisé aujourd'hui Qui s'appelle full Ça signifiait à la base clipper tout seul L'entièreté d'une musique Dans l'autre sens commun Il faut savoir que c'était plus réalisé un AMV Qui durait au moins une minute trente Et pas forcément la musique en entière C'était par rapport à la limite imposée Dans les nombreux concours d'AMV Aujourd'hui on utilise plutôt le terme solo Les MEP ou les MEP C'est des multi-éditeurs projects C'est un clip réalisé à plusieurs Donc ça, ça commence par 2 Ou comme 70 personnes C'est ces Jinzo Elles peuvent être divisées en parties Ou en tracks Ou être travaillées de manière plus organisée C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui va faire les décors en 3D Quelqu'un qui va faire les rotos Quelqu'un qui va faire ça Quelqu'un qui va faire ça Peu importe En tant que vous êtes plusieurs dans le projet C'est une MEP Il y a aussi l'appellation CoLab C'est une utilisation commune Pour désigner une MEP Avec 2 personnes C'est moins connu Mais c'est parfois utilisé On a le mot Trilab Et bien sûr Comme on s'arrête jamais Il y a le QuadLab pour 4 Le Pentalab pour 5 Le Hexalab pour 6 Etc, etc Mais je ne vais pas tous vous les citer Ça y est Alors on a vu qu'il y avait Les tracks, les parts Qu'est-ce que ça signifie ? Une track ou une parte C'est tout simplement Une partie de la musique Qui est séparée des autres Afin de faire un projet en commun Ce terme Il peut également être utilisé Pour désigner la partie de quelqu'un Dans un AMB Donc c'est soit Vraiment juste la musique Enfin Genre par exemple Ok je te passe ta parte Parce que j'ai coupé la musique En plusieurs parties Du coup je passe ta parte à quelqu'un Soit c'est Ah bah j'ai bien aimé la parte de En tel Dans cette map Etc Donc voilà Les deux termes s'étudient Ensuite on va passer aux catégories Donc d'abord Avant de passer aux actions Dans etc Je vais parler des Animix Et des Various Donc c'est la même chose C'est lorsqu'on utilise Plus qu'un anime En tant que source principale C'est pas lorsqu'on utilise Par exemple Une seule source Et qu'on va utiliser Pleine scènes de transition Qui viennent de plusieurs sources différentes Ça on considère ça Toujours comme Un solo anime Ou je sais pas trop Comment on peut appeler Comme terme Mais en tout cas C'est ni un Various Ni un anime mix C'est vraiment lorsque On a plusieurs animes Ensemble Et qui ont à peu près La même durée C'est pas forcément toujours Exactement la même durée Mais c'est lorsque Ils sont tous ensemble Voilà ça change Etc Ensuite on a le crossover Le crossover C'est comme un anime Mixer Various Dans le sens où Il y a plusieurs animes Dedans Mais Attention C'est lorsque les deux personnages D'une oeuvre Ils interagissent Par exemple S'il y a le fils Qui met une patate à Goku Et qu'on voit bien Qu'il lui a mis la patate Etc Et bah dans ce cas là C'est un crossover Puisque c'est deux sources Différentes Qui font qu'un seul Et qui se rencontrent Dans le même AMV Ensuite on a des catégories Qui reviennent souvent Dans le monde des AMV Je vais pas tous Vous les décrire Sauf une seule Donc on a Action On a danse On a drama On a fun On a horreur On a romance Et on a psyché Bon pour la plupart Leur nom parle directement Moi je vais plutôt parler De psyché C'est plutôt complexe Puisque les gens Ils arrivent pas A se mettre trop d'accord Donc moi je vais reprendre La définition de Wikipédia Donc par exemple au cinéma Le cinéma psychédélique C'est un courant caractérisé Par l'influence du psychédélisme Et de l'expérience Des drogues psychédéliques La catégorie met donc En valeur des thèmes Extrêmement vastes Faisant d'elle La catégorie la plus Polyvalente En AMV Effectivement Il y a des effets Qu'on retrouve très souvent Pour catégoriser Ce type d'AMV C'est les effets glitch Les rollback Les couleurs Souvent arc-en-ciel L'aspect épileptique Les compositions Très souvent Avec une créativité Très poussée Étant donné Qu'on est dans une vibe Psychédélique Et le plus souvent C'est assez bizarre C'est le type d'AMV Quand on les regarde Il y a un aspect Toujours un peu dérangeant C'est souvent désordonné Et assez aléatoire Justement grâce à la musique Qui est pas mal aléatoire aussi Qui fait venir des bruits Bizarres et tout Un peu tout le temps Il y a vraiment Cet aspect dérangeant Dans les psyqués C'est pas comme horreur Ou c'est plutôt Horreur c'est plutôt trash Ou c'est plutôt Des jumpscares Ou des trucs comme ça C'est qu'il y a vraiment Ce petit truc en mode Ah c'est bizarre Et tous ces effets là Ils viennent renforcer Cet aspect là De la psyquée Quelque chose de très important aussi J'avais des débats comme ça Il y a pas longtemps Faut savoir que Votre AMV Ne fait pas partie D'une seule catégorie Enfin c'est possible Mais c'est aussi possible Qu'il y ait 3 4 5 catégories Dans le même AMV C'est possible Que dans un même AMV Ça soit de la romance Du drama Ça arrive très souvent Mais en même temps Que ça soit présenté Sous le psyquée Ou qu'à la fin Ça soit de l'horreur Enfin bref En vrai Genre on peut vraiment Mixer les catégories C'est vraiment pas un soucis Hors concours Après pendant les concours Etc Faut faire attention Etc Faut lire Faut parler au juge Etc Mais voilà C'était juste pour préciser Que On peut mixer plusieurs catégories Dans un même AMV C'est pas si dérangeant On va finir par des trucs Plus généraux Que j'ai pas réussi à citer Dans un thème spécifique Donc on a les clips Donc dans le monde des AMV Un clip c'est tout simplement Un AMV Un AMV étant un anime Musique vidéo C'est donc un clip musical Dans le monde des édits Par contre Un clip c'est une séquence D'un anime C'est donc Un rush D'ailleurs c'est quoi Les sources Ou les rush Donc les sources Et les rush C'est la même chose Un rush dans le métier du cinéma C'est la source De l'image Qui est issue de la caméra Ainsi que l'enregistrement sonore Qui n'a pas été touché Donc pour nous C'est notre matériel Source C'est à dire L'anime Le jeu vidéo Le film Le clip vidéo Le PV Le trailer Tout ce que vous voulez Tant qu'on l'a pas touché C'est ça notre source Voilà Donc cette source là On va finir par la Derush Ou faire du dérochage avec C'est quoi Alors le dérochage C'est l'étape dans laquelle Nous allons trier nos rush Afin de réaliser notre AMV Cette phase Elle peut prendre énormément De formes différentes Par exemple Il y a les anciens Qui faisaient ça sur Virtual Dub Ensuite Il y en a d'autres Qui font ça Directement sur la timeline J'en fais partie Il y en a d'autres Qui font les dossiers Directement dans le logiciel D'autres qui font des dossiers Directement sur leur PC D'autres qui prennent des rushs Sur des sites Sur des discords Etc Bref Il y a plein de façons De trouver des dérochage Ou de les faire soi-même En tout cas C'est une des étapes Les plus cruciales Car c'est ce qui Va être à votre disposition Pour réaliser votre AMV Et donc lui donner Une certaine direction Ensuite On a le mot bêta Qui peut avoir deux sens Le sens initial de ce mot Ça vient de l'informatique C'est une version destinée A être envoyée aux bêta testeurs Qui vont détecter les problèmes Afin de finaliser Leur logiciel Je pense que vous avez Déjà tous joué En jeu vidéo En version bêta Que la bêta soit ouverte Ou fermée C'est exactement Ce qui vous permet En fait Enfin ce qui permet Aux éditeurs De pouvoir avoir des retours Avant la sortie officielle Du jeu Dans notre cas C'est lorsque nous On va faire des previews Ou des prêves A des bêta testeurs Qui sauront identifier Les erreurs Afin que nous puissions Les corriger L'utilisation du mot bêta Peut également être remplacée Par le mot preview Ou par prêve Dans le langage courant Lorsqu'on dit Je vous envoie une bêta de tout à l'heure Ça signifie donc Envoyer votre preview Donc la preview de votre MV Qui se fera bêta tester Ensuite On a le brut Ou le raw C'est exactement la même chose C'est une étape Dans laquelle On se focalise uniquement Sur le montage C'est à dire Qu'il n'y a aucun effet Aucune transition Il n'y a pas de fondu Rien du tout C'est simplement des cuts Cela permet d'avoir Une vue d'ensemble Sur notre sélection de scène Et sur l'ambiance Sur le ton Qu'on veut donner A notre MV C'est une des étapes Les plus cruciales Pour des clips de grande envergure Parce que justement Parce qu'on va faire Beaucoup de compositions On va perdre beaucoup de temps Sur ces compositions là On ne va plus vouloir Retourner en arrière Etc Donc il faut vraiment s'assurer Que le brut Il soit solide Et de qualité Ensuite on a les intros Dans certains clips Il y a des intros Qui vous permettent De rentrer dans l'ambiance Ou sinon Tout simplement Des intros de team Pour promouvoir Celle-ci Ensuite on a les outros Donc la plupart du temps C'est un générique de fin Qui permet de mettre Des informations du clip On y retrouve très souvent Le nom du clipeur Le nom du clip L'anime Où les animes utilisés Là où les musiques utilisées Le contexte dans lequel L'AMV a été postulé Les spéciales thanks Pour les gens Qui ont été dans le projet Les spéciales dédicaces Pour le support émotionnel Ça arrive de temps souvent Et les logos de team studio A la fin On adore ça D'ailleurs Les team studio Comment on différencie Ces deux catégories Alors les teams C'est le plus souvent Elles sont composées De gens qui ont Plus ou moins Le même niveau Ou les mêmes objectifs Et ça peut varier Beaucoup selon les teams Il y a énormément de teams Énormément d'objectifs différents Énormément de niveaux différents Par exemple On a la source team La Sora Tokasai La Eden team La Pulguria team La Merai team La Ito Notora La Kroos team La Black God team La Melo team La Heterra team La Indigo team La UEFO La Gumi Bako Et bien évidemment La Hurricane Squad Ce qui différente Les teams des studios C'est que dans les teams On est fidèle à la team C'est à dire Qu'il y a plus Le sentiment De appartenir A cette team Et pas à une autre Il y a une certaine concurrence Qui s'est créée Au fil des années Entre les teams Etc On a besoin de bon esprit Bien évidemment Et donc du coup Il y a moins cet aspect là Dans les studios Les studios carrément On peut être dans Plusieurs studios En même temps On peut être dans une team Et en studio carrément On peut pas être Dans plusieurs teams Mais pour les studios C'est plus des trucs Entre potes Où ça va faire des mecs Ça va faire des collabs Ça va faire des projets En commun Il y aura une effervescence Autour de ça Bien sûr ça existe aussi Dans les teams Mais c'est vraiment Plus une ambiance Beaucoup plus chill On peut retrouver Comme studio par exemple La Cream Studio La Noob Team Bien qu'elle s'appelle Team J'ai vu qu'il y avait Des gens de la Littéral Team Etc dedans Donc c'est plutôt en studio La Love Mail La Arcana La Stardust Et plein 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 D'autres studios Que ça irait M'a passer une liste infinie Que je vais pas tout citer Mais c'était très intéressant Pour finir On a les associations Alors les associations C'est comme AMV France Nous sommes nous même Une association Y'a comme association Par exemple La Cross AMV News AMV Cuba AMV Japan Et plein d'autres Et plein d'autres Que je vais sûrement Oublier de citer Mais en tout cas Souvent c'est fait Par pays Ou par continent Et justement C'est des associations Et c'est des organismes Qui n'ont rien à voir Avec les studios Ou les teams Mais elles sont là Pour faire vivre la communauté Par des chaînes YouTube Des événements Plein de choses Des concours En fait comme le fait AMV France Et chacun le fait A son échelle Par exemple nous On a la chance De pouvoir participer A la Japan Expo Et à d'autres Événements irréels Il y en a d'autres Qui n'ont pas forcément Le luxe de pouvoir le faire Mais par exemple Comme AMV Cuba Qui essaye de faire des concours Qui essaye de faire vivre La communauté cubaine Et donc vraiment Il faut faire vivre Ces associations là Puisque c'est ça Qui va permettre De tous nous réunir Et de faire en sorte Qu'on solidifie Notre communauté Tous ensemble Malgré les barrières Entre les teams Les studios etc C'est très bien d'en avoir Mais le plus important Ça reste Les associations Et d'ailleurs Vous pouvez devenir membre De l'association AMV France En cotisant Et cela va permettre De créer toujours plus De contenu pour vous D'ailleurs Vous avez explosé La barre des dons Il y a bientôt Le cadeau qui va arriver Ne vous inquiétez pas Ça arrive Ça arrive Mais voilà Ça permet toujours De faire vivre Ça vous permet De nous donner De nouveaux lots Par exemple Pour le online contest C'est la première fois Qu'on va vous donner des lots Et ça c'est grâce à vous C'est grâce au nombre De cotisations Au nombre de dons Etc Donc Si vous voulez Cotiser N'hésitez pas Vraiment Nous on redistribue Tout pour vous On fait le maximum Pour vous Pour vous proposer Un site pour Europe Pour vous proposer Des graphismes propres Pour pouvoir Vous donner des lots Etc C'est super important Pour faire vivre la commune Voilà Moi je vous laisse On va se retrouver Bientôt pour la partie 2 Je sais pas quand elle va arriver Mais elle va arriver Et puis Ciao ciao les amis Bye bye